Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. On va donner la parole maintenant, on va retrouver Amina Fofana depuis Kati au Mali, elle est panafricaine. Alors Amina Fofana, rebonsoir, que vous inspirez ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry, Alpha Condé, selon les résultats provisoires programmés par la CINI, est révolu à 59,49%. Quelle est votre réaction à Amina Fofana depuis Kati au Mali ? Eh bien, je suis meurtrie, je suis meurtrie parce que dans tout ça, c'est le peuple qui souffre. Je suis meurtrie devant le silence de, comment s'appelle, de la CBAO, des grands pays dits occidentaux, dits démocrates, à commencer par la France qui fait de la dictature chez nous. Nous savons très bien que ces résultats falsifiés sont monnaie courante de la France-Afrique. C'est simplement la France-Afrique que l'on voit ici. Le peuple est massacré. On impose indicateurs au peuple pour piller le pays. Et puis, on appelle ça démocratie. Moi, je suis outragée. Lorsque j'entends qu'il y a la démocratie, on viole les règles de la démocratie, on ne doit pas être des perroquets derrière la France. Disons-nous la vérité en face, je suis, ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. C'est que de la dictature. Si on était vraiment en démocratie, on allait pas avoir tout ce qui jouera sur les populations en même une. Quand il s'agit de la population, c'est chef d'État, c'est pas nous, chef d'État, esclaves de la France, ça c'est un gain. D'accord. Vous allez voir qu'ils sortent les engins lourds. Vous allez voir qu'ils sortent les engins lourds. Simplement contre les populations. Cela veut dire qu'eux-mêmes sont des terroristes. Moi, je ne suis ni pour Alpha Condé, ni pour Cédou Dalendialo, parce que c'est le peuple qui est utilisé à l'intérieur. Parce que Cédou Dalendialo et Alpha Condé, je ne le vois pas très bien. Restez en ligne, monsieur Lansénan Kouyaté. Restez en ligne. Allez-y, Amina Popanant. Ok. Donc, je disais que, logiquement, Alpha Condé n'a pas à se présenter du tout. Il n'a pas à s'accrocher au pouvoir. Son parcours chaotique vient d'être résisté par celui qui m'a préféré tout le suite. Ce sont des apatrices qui nous dirigent. Voilà pourquoi nous sommes les guerrots de la planète. Tout le temps, nous sommes les plus riches du monde. Ok, je vous laisse. Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Avant de donner la parole à Papa Tigouba, qui nous accompagne en direct dans cette émission depuis la Suisse, nous allons encore retrouver en ligne en direct depuis Cathy Omali, Amina Fofana. Justement, Amina Fofana, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous n'êtes pas d'accord avec Cédou Dalendialo et Alpha Condé également, mais vous, vous êtes partie du peuple africain, du peuple togolais, malien, sénégalais. Vous êtes panafricain, vous l'avez dit. On vous suit très souvent sur votre page Facebook. Vous critiquez très souvent. Vous vivez une guerre contre la France, justement, contre l'impérialisme. Et là, devant cette situation, la réélation d'Alpha Condé, qui n'est pas une surprise pour un bon nombre d'Africains à viser, que lui a fait concrètement le Guinée-Hélanda actuellement ? Qui nous suit dans cette émission, Amina Fofana ? Moi, j'ai dit que le résultat est classique, ça, du type de passe-passe de la France-Afrique. C'est vrai qu'il n'y a pas de surprise dans cette élection. Je plaide la population du Guinée, qui est quand même en danger, qui est en train de se faire massacrer devant le silence de tous ces gens-là qui prident démocrate. Et la CEDEAO, on en a parlé déjà, de la légitimité de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, au lieu de défendre le peuple, peut-être trompé de rôle. Donc la CEDEAO, comme on le fait déjà, c'est la CEDEAO de ce pays-là. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est le peuple qui doit priver la solution. Parce que, moi, je le vois, un peu qu'on est d'abord, il n'a pas le droit de se faire. Tout ça, c'est clair. Bon, une soirée, c'est la France-Afrique. De l'un d'allone, je ne vois pas en lui, de l'autre d'allone, je ne vois pas en lui un ami, c'est ça qui est régressable. Donc j'ai dit qu'il y a deux personnes qui sont en train de mettre la vie des populations en danger, à les massacrer, à réfléchir. C'est vraiment réglé ça Allo ? Oui allez-y parce qu'il y a eu une perturbation au niveau du réseau Allez-y Amina Fofala Vous savez que la France Est derrière tout ça C'est pour ça que Macron ne s'exprime pas Comme ça a été le cas au Mali Il y a un des invités Qui a dit que Udeka a rendu le pouvoir Comme c'est patrioche Non nous on ne connait pas La phrase fascinante de Udeka Donc là il est juste que je te suis surpris C'est tout Il a massacré le peuple Elle n'est pas qu'on est en train de le faire Comme même si Belen Diallo Viendra et fera la même chose Comme Alassane Ouassa est en train de le faire Tout ce qu'on a fait C'est-à-dire que ces gens-là Il faut les balayer de la suite Moi je ne répète pas que ces gens-là Il faut les balayer de la suite C'est pour ça qu'au bon milieu de tout ça Je vous dis que c'est le peuple qui souffre Ça c'est vraiment régressable Il faut que la jeunesse a plus qu'elle prenne confiance Que tous les autres gros problèmes Ce sont les accords Les accords coloniaux Qui sont avec la France Et la France à travers ces accords Nous impose des marionnettes Qu'elle appelle démocrate Et nous aussi en général A les appeler démocrate Elle ne va pas se sortir de ces accords coloniaux Il faut se sortir un jugement En disant qu'il y a un président Qui va nous sortir de tout cela Donc je ne me vois pas De l'acheter de l'indialogue Mais il est légitime Dans cette élection Et c'est lui qui ne devrait Même pas être candidat C'est Alpha Et c'est lui qui en train aujourd'hui De procéder la vie De tirer le peuple Gratiquement Comme il l'en fait De toute façon C'est comme ça qu'il règne C'est comme ça qu'il règne avec la France Alors on va relancer rapidement En ligne en direct Depuis Cathy au Mali Amina Fofanan Pour conclure ce débat justement Amina Fofanan Devant cette situation Vous l'avez dit Que c'est le peuple guinéen Qui doit se lever Mais à chaque fois Que ce soit au Togo Au Mali En Côte d'Ivoire Les peuples se sont soulevés Mais ces peuples Sont matés par les militaires Quel est votre mot A l'endroit De tous les Africains De tous les Guiniens Surtout les Guiniens Qui sont en danger actuellement Amina Fofanan Franchement moi je vois ici Un débat de forme Pas un débat de fond Parce qu'il faut admettre Que c'est la France Qui est en train De déstabiliser la Guinée A travers ce Alpha Condé Disons-nous les choses en face Nos politiciens N'osent pas appeler Le chat par son nom Ou le chien par son nom Parce que tout simplement Ils espèrent tous Prendre le pouvoir par la France Il faut que cela s'aide Il faut qu'ils arrêtent De mettre nos pays A feu et à sang Pour les intérêts D'autrui Et pour leur intérêt égoïste Ce sont des questions Qui nous tuent En Afrique Ça ça ne va pas Donc il faut que le peuple Guiniens D'institue Ce Césurpateur Qui est Alpha Condé Il ne faut pas Que le peuple Récule Et D'un moment À un autre Je ne sais pas quand Mais l'armée Guinienne Sera obligée D'intervenir La partie patriotique Je l'espère Très bien Interviendra Comme l'armée A intervenu Ici Ils ne vont pas Continuer dans le Père de sang Indéfiniment Comme l'armée A intervenu Ici Et Inch'Allah Je l'espère J'espère aussi Que l'armée Va intervenir En Côte d'Ivoire Pour nous débarrasser De ces ordures De ces décès Qu'on appelle Africains Alors qu'ils n'ont Rien d'africains Donc le peuple Doit rester mobilisé Pour exiger D'ailleurs Le départ De ces deux Là Alpha Condé Et Alassane Ouattara Voilà D'accord Je pense que vous voulez Parler également D'Alan Diallo Excusez-moi Excusez-moi Allez-y Excusez-moi Il faut que les politiciens Arrêtent de factiver Avec le diable Contre leur peuple C'est ça le problème C'est pour ça Que je ne supporte Ni D'Alan Ni D'Alan Diallo Ni Alpha Condé Parce que les deux Sont des éléments De la France Au beau milieu C'est le peuple Qui est perdu C'est le peuple Qui est tué A chaque fois C'est la même histoire D'accord Quand est-ce Qu'on va avoir En Guinée Conakry Et partout En Afrique Un président Comme Ahmed Fekou Touré Et Amina Fofana Depuis Kati au Mali Que diriez-vous Une minute Pour conclure ce débat Puisqu'on connait Déjà votre réaction Amina Fofana Allez-y Moi je dirais Que les politiciens Doivent cesser De tuer Leur population Ils doivent avoir Le courage Pour dire la vérité Aux populations Ils ont des Des accords Des pactes Avec la France Contre la population Comme ils ne le font pas Ils ne sont pas assez responsables Pour le faire C'est pour ça Que nous existons Nous informons Les peuples Qu'ils sont trahis Par leurs dirigeants Et ça se voit Par l'attitude De la CEDAO Qui n'est que L'organe impérialiste Un outil impérialiste De la France Tous ces chefs d'État Honteux Qui sont au service De la France Moi j'aurais voulu Comme je l'ai dit Un débat de fond Mais pas un débat de forme La vérité est que Ces deux candidats Sont des pions De la France Et en Guinée Qu'on a créé Mais ce qui est clair C'est que c'est Alfa Kondé Qui n'aurait jamais Du postuler Mais que faire C'est la France Afrique Donc je demande Tout simplement Je lance un appel Au peuple guinien Parce que moi ici C'est le peuple Qui m'intéresse Ni Alfa Kondé Ni celui de l'Indialo Celui de l'Indialo Parce que Les deux se fichent Complètement Parce que les politiciens Pensent qu'ils ont Le droit de vie Et de mort Sur le peuple Alors que leurs enfants Sont en sécurité Alors qu'aucun De leurs enfants Ne pénétraient Pénaliser par Le manque de scolarité Ne pénaliser par Le manque d'hôpitaux Etc Tous les problèmes Là qu'ils nous posent Leurs enfants Sont à l'abri Donc ils pensent Qu'ils ont le droit De tuer La jeunesse Et aussi Préparer Attendez Préparer leurs enfants Qui vont venir aussi Tuer les petits jeunes enfants C'est comme ça Ils les préparent A la succession au pouvoir Donc il est temps Que cela cesse Que les politiciens Aient le pouvoir De faire un vrai débat De fond Sur les accords Poloniaux de la France Comment la France Mélange nos pays Comme ça Et les grands politiciens Comme ça Ne sont pas capables De dénoncer la France Ça c'est grave Et la France Et les dirigeants africains C'est eux Qui oeuvrent contre l'Afrique C'est leur duo Qu'on appelle La France Afrique Ou la France contre Afrique Et nous n'allons jamais Cesser d'informer le peuple Et il est temps Et il est temps Que l'armée guinéenne Se lève Pour nettoyer Tous ces gens là Pour apporter la stabilité Et arrêter cette tuerie Qui n'est qu'une indignation Merci beaucoup Amina Fofana Je rappelle que vous êtes en direct Avec nous depuis Cathy au Mali Mame du mouvement M5RF On se retrouvera très prochainement Pour d'autres débats Par africains On va également relancer Ce qui se passe encore au Mali Après la transition Qui fonctionne déjà très bien au Mali Merci beaucoup Amina Fofana Radio Avouleté L'esprit patriotique